Et salut à tous et à toutes c'est tout ce n'est pas qu'on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de retour de brocante et vous avez dû le voir dans le titre et peut-être dans la miniature j'ai dû je sais pas comment j'ai fait pour la miniature car beaucoup de cas c'est certainement d'ores et déjà le meilleur retour de brocante de mon année vous allez voir après j'ai déforcé beaucoup d'argent mais franchement je suis tellement heureux c'est trouver autant de belles cartes c'est tellement rare c'est incroyable j'ai compté 152 cartes je crois ou 151 je sais plus ça c'est marrant ça fait comme le nombre de la première génération pokémon 151 ou 152 je sais plus enfin bon on va dire 150 cartes c'est que des cartes du bloc ex et du bloc wizard à 80% c'est des blocs des cartes du bloc wizard voilà et il y a énormément d'holos vu nez de y en avoir peut-être 60 peut-être 60 ou même plus oui de y en avoir 70 voire 80 peut-être c'est incroyable en fait voilà petite histoire donc c'était une brocante il y avait à peu près 500 exposants voilà ce jour-là j'en ai fait deux la deuxième je l'ai fait après alors je vous dis j'ai rien trouvé à la deuxième donc je ne vous montrerai pas ce que j'ai trouvé à la deuxième j'ai rien trouvé je n'ai même pas vu de cartes tout simplement pour faire court là je vais parler un petit peu si vous voulez voir que les cartes passer un petit peu mais j'ai envie de parler un petit peu et la première donc du coup je savais que j'irais dans le sens où donc pour ceux qui veulent savoir c'était à Ouassel je sais des fois vous me demandez la ville des fois j'oublie mais là je m'en rappelle parce que j'en ai fait qu'une Ouassel et du coup je savais que je trouverais des choses à l'avance dans le sens où il y avait le monsieur je sais pas si vous vous souvenez ma toute première vidéo brocante de cette saison où j'avais récupéré trois je crois ou trois ou quatre je sais plus je crois que c'est trois mais peut-être quatre j'en doute tortank du set de base voilà ça doit vous parler c'est la toute première il y avait trois ou quatre tortank du set de base il y avait un tortank d'expédition un faramp d'expédition voilà il y avait des grosses cartes comme ça que j'avais payé 40 euros le lot je crois et j'avais gardé contact avec ce gars qui m'avait dit qu'il avait beaucoup beaucoup de cartes wizard chez lui et il venait à cette brocante à la base il habite très loin d'ici mais de temps en temps il vient par là et là il était là donc j'y suis allé j'y suis allé et bon voilà j'étais vraiment assez excité de voir ce gars et quand il a sorti les classeurs j'ai cru que mon coeur allait arrêter de battre en fait en fait il les avait remonné que pour moi les classeurs parce qu'il les montre pas tout le temps il m'a dit qu'il vendait un peu sur les baies aussi c'est simple il avait huit classeurs mais vous savez les classeurs j'en ai un là allez je vais vous montrer je passe ça va bien voir la caméra pas les classeurs pokémon les classeurs comme ça les gros classeurs vous savez collecteur là vous n'allez pas voir ultra pro mais vraiment les très gros ça c'est mon classeur yu-gi-oh voilà c'est lourd moi on est épais que ça quand même il en avait 8 comme ça à peu près à la moitié du mien du mien et c'était rempli de cartes hex et wizard il y avait que du hex que de la wizard et aucune carte commune c'était que de la rare ou de l'holographique je sais pas si vous imaginez l'imaginer il y avait au moins 3000 cartes à peu près comme ça après il y avait des cartes banales du bloc hex que j'ai pas pris évidemment je sais pas par exemple je vais vous en montrer une que j'ai prise assez banale bah celle là par exemple par exemple celle là qui est très jolie mais c'est plutôt banal quoi il n'est pas que des trucs énormes non plus il y avait des cartes assez abîmées aussi hein donc j'en ai pris 150 à peu près sur le lot bah je pouvais pas tout prendre sachant que les cartes ont été assez chères voilà je vais vous prendre quelques cartes de wizard voilà je vous montre les dos celle-là par exemple elle est à 3 euros 6 et les cartes qui n'avaient pas le prix 3 euros 3 euros 3 euros 3 euros je n'arrive pas à trouver des cartes chères 4 4 4 ce qui est hyper correct 1 5 50 5 euros par exemple 5 euros celle-ci attention spence voilà un autre temps faire de néo à 5 euros c'était pas très cher voilà 9 euros 9 c'est quoi 9 euros par exemple une énergie voilà je vais vous montrer ça en détail ne vous inquiétez pas c'était juste pour montrer voilà 10 euros 10 euros 10 euros 12 euros voyez beaucoup de gros prix évidemment donc j'en ai pris beaucoup au début et je me suis dit bon on verra bien comment ça fait sachant que il m'avait dit qu'il reprenait les cartes je parle je suis désolé qu'il reprenait les cartes communes voilà 5 centimes pièce alors c'est pas beaucoup mais ça m'a permis d'avoir un avoir voilà j'ai ramené tout ce que j'avais c'est dommage j'en avais énormément il n'y a pas longtemps mais j'avais tout vendu à une connaissance j'avais 2600 cartes communes donc à 5 centimes ça fait 130 euros drapé voilà donc j'ai pris tout ça voilà je vous montre qu'il y a tout ça de holo wizard voilà c'est que des holo wizard les cartes sont toutes en bon état très bon état et il y en a même des neuves voilà tout ça d'holo wizard il y a tout ça d'holo bloc ex 2250 la dernière ah oui je sais pourquoi bloc ex et il y a tout ça de rare bloc wizard voilà tout ça donc il m'annonce il calcule avec sa petite calculette tout ça il m'annonce un prix de 672 euros et là ma tête est assez décomposée je vous cache pas en fait j'avais pris 350 euros en espèces voilà c'est j'avais déjà fait des achats cette semaine là et je pouvais pas prendre plus et je me suis dit bon bah ok je m'attendais pas que ça fasse autant d'argent en fait voilà 672 euros et je lui avais demandé s'il me ferait un prix au début si j'en prenais plein il m'avait dit oui et donc il me rabaisse ça à 500 pour vous raconter l'anecdote à 500 euros et à 500 euros ça valait encore le coup je vous dis à 150 euros belle carte quoi vous allez voir ça vous allez halluciner 150 il y avait ça à 500 donc bon ça faisait encore beaucoup pour moi j'avais pas assez donc je lui ai demandé si c'était possible de faire 430 et il a dit oui et là j'étais assez étonné il a réfléchi quand même il s'est dit bon allez c'est bon je crois qu'il avait la flemme de remettre des cartes dans le classeur 430 pourquoi j'ai demandé 430 parce que j'avais 130 euros de rabais avec mes 2600 cartes communes ce qui faisait 300 et c'était nickel voilà donc voilà pour l'anecdote je suis désolé j'ai beaucoup parlé maintenant je vais vous montrer des cartes voilà j'ai eu tout ça pour 300 euros alors ça peut paraître beaucoup dans une brocante mais vous allez halluciner donc on commence par les rares de wisdom donc sachant que j'ai gardé le numéro du gars et qu'on se revoit dans six mois à peu près quand j'aurai beaucoup de cartes communes à lui échanger par exemple parce que il y a encore beaucoup de belles cartes mais j'ai pris tout ce qui était vraiment intéressant après il en reste beaucoup 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 mais déjà j'ai pris tout ce qui était édition 1 voilà le petit logo à l'édition 1 tout ce qui était édition 1 j'ai tout pris enfin tout ce qu'il avait il n'avait pas énormément mais j'ai tout pris alors dans le graphique après il en reste des centaines évidemment par exemple il avait les pages remplies vous savez les pages de neuf cartes il y avait genre cinq ou six pages de neuf cartes avec des aqualies holographiques par exemple de jungle voilà cinq six pages à la suite comme ça c'est voilà il avait ça depuis toujours depuis très très longtemps et donc voilà je vous montre tout ce que j'ai reçu je pourrais vous parler longtemps de cette anecdote parce que ça m'a fait tellement halluciner mais on va arrêter d'en parler j'ai assez parlé alors on a un ectoplasma voilà les cartes sont vraiment je les ai pas enlever des pochettes quand il y avait des pochettes parce qu'il les a scotché ça aurait pris du temps et puis je voulais pas les enlever pour vous montrer à peu près les prix voilà voyez les cartes sont vraiment super état ça c'était 4 euros et finalement vu que c'est passé de 670 à on va dire 300 300 du coup on va dire 400 parce que j'ai quand même donné des cartes bah j'ai eu tout à moitié prix en fait c'est comme si celle là je l'avais eu à 2 euros sont globalement j'ai 150 cartes en gros j'ai payé 300 donc j'ai tout eu 2 euros pièce partie du principe que j'ai eu toutes ces cartes à 2 euros pièce qui est assez dingue donc je vais pas les étaler sur le tapis je vais mettre comme ça un red shoe 2 fossiles édition 1 donc il y a plein de cartes qui vont être à l'échange il y a plein que je garde aussi n'hésitez pas à me dire ce que vous intéresse je vous dirai si ça peut partir à l'échange ou pas voilà et celle qui avait pas de pochette je suis désolé je parle encore par exemple celle ci les cartes sont super état c'est assez dingue celle qui avait pas de pochette comme celle ci il avait un classeur pas un classeur mais une feuille avec les codes des cartes mais c'était les codes d'il ya longtemps les codes de 2000 je sais pas si vous vous rappelez dans les magazines je crois que c'était le magazine ça s'appelait le lotus noir je crois le magazine s'appelait il y avait aussi du yu-gi-oh dedans et il y avait les codes des cartes mais le truc c'est que ça m'avantagé pas mal parce que les codes des cartes bas ça a beaucoup changé depuis donc moi j'ai laissé faire son truc et j'ai eu toutes les cartes avec toutes les réduques à 2 euros pièce ce qui est incroyable vous allez voir beaucoup d'édition 1 j'ai tout pris un roi gada édition 1 obscure pardon donc ça c'est néo les signes alors j'ai pas trier j'ai juste trier les rares wizard les holo ex et les holo wizard et j'ai juste mis à la fin les deux trois meilleures cartes mais sinon ça va être un peu dans le désordre celle là c'est une des meilleures mais c'est pas la meilleure donc c'est dommage il avait pas en holo ni en édition 1 sinon je l'aurais prise celle là j'ai dû l'avoir pour 3 euros je crois pas là bas du coup 2 mais c'était 3 encore un pirolli donc j'ai plein de doubs je vous dis j'en ai pris plein j'ai pas cherché à comprendre un touloudou promo voilà je l'ai prise parce que je la connaissais pas celle-ci elle était à 3 euros à l'écriture j'avais pas vu bon j'ai fait vite arriver je vous dis avait trois plus 3000 cartes à trier plus des boîtes à chaussures après que j'ai regardé donc voilà puis il y en a encore plein donc j'ai hâte de le revoir du coup un kikri de fossiles magnéton obscur un magnéton édition 1 de fossiles un océrapto obscur de roquette alors celui-là je l'ai en plein de fois voilà je l'ai en édition 2 et en édition 1 celle-ci ils étaient à 1,50 de base regardez l'état les cartes sont quasi neuf à 1,50 bah je me suis pas fait prier encore un red shoe un hypnomade un ectoplasma alors je vous donne pas les séries hein c'est fossile là par exemple hypnomade oscure j'aime bien vous montrer les prix en même temps voilà celle-là était à 2 euros 2 euros hypnomade oscure édition 1 voilà j'ai pas hésité un autre hypnomade un électrode il y en a que j'ai prise comme celle-ci ou ah bah non il y a aussi des rares ah non c'est toutes les rares sympas il n'y a qu'une seule rare du bloc ex façon voilà celle-là était à 2 euros voilà donc bah à 2 euros je crache pas dessus voilà ça c'est la seule rare simple que j'ai pris du bloc ex parce qu'il en avait des centaines des rares du bloc ex parce qu'en fait je l'avais jamais vu je l'ai aussi en reverse hein je crois j'avais jamais vu cette carte d'espèce delta je la connaissais pas du tout voilà elle était 1,50 donc je me suis dit allez ça mange pas de pain la carte est quasi neuve voilà donc elle a bien pris soin de ces cartes ça c'est cool par contre il m'a dit qu'il a trop posé ça dans son garage et vous pouvez pas sentir mais c'est vrai que les cartes sont à je vais les mettre un peu à l'air après parce qu'elles sentent vraiment le renfermer encore des nocéraptos moi roquette j'adore donc j'ai pris ça partira à l'échange cabutops édition 1 le Mew de expédition voilà vous allez voir j'ai pris beaucoup de cartes d'aquapolis et expédition j'étais vachement content alligature le Mew il était assez cher je crois ah non ça va à 4 euros c'est le alligature qui était ah non il n'y a pas le prix celle-là il la faisait à 1 euro je crois encore un pyroli à la casama obscure énergie multicolores de roquette je l'ai prise parce qu'elle est édition celle-ci il me l'a donné voilà je l'avais trouvé au début et il regarde et il me dit aller trop abîmé je la donne ok à la casama obscure même abîmé comme ça moi je la veux bien un cadeau et encore deux nocerato obscur voilà donc les états je vous les montre vous voyez je vous mens pas elle était bien 50 vraiment il n'y a aucune carte abîmée de façon les seules qui étaient abîmées c'était celle-là et il me l'a donné il y a un autre qui abîmé aussi dans les zolos et il me l'a fait à 1 euro vous allez voir c'est une belle carte donc je l'ai prise ensuite on passe aux zolos de du bloc ex alors il y a vraiment des cartes extraordinaire il y a des cartes j'ai prise parce que je ne collectionne pas trop le bloc ex mais elles étaient tellement jolies que je ne pouvais pas m'empêcher voilà j'ai passé environ une heure sur le stand pour vous dire parce qu'après j'avais une petite pile comme ça d'environ 50 cartes où il fallait qu'elle garde les cotes une par une c'est assez long alors on a un serpent de créateur de légende voilà je vous montre juste l'état d'une carte voilà toutes les cartes sont dans cet état il n'y a pas pire par contre il y a mieux il y a des cartes neuves je vous montre si ça peut vous intéresser c'est pas tous les jours que vous verrez des cartes comme ça je pense solar rock de créateur de légende je l'ai pris deux bon j'aurais pas pris si j'avais su bon d'accord c'est pas grave un groudon secret de légendes oubliées voilà celle-là je l'ai eu à 2 euros elle était affichée à 11 bah du coup tout mélangé ça fait 2 euros on va pas cracher dessus celle-là n'est pas un super état mais je l'ai prise parce que comme ça j'ai toutes les espèces delta j'ai le voltali en reverse j'ai le noctali alors celui-là je l'ai pris directement alors celle-là elle était affichée à 14 euros une fois son livre elle était affichée à 28 et en fait il était divisé par deux quand c'était pas neuf donc 14 euros quand il m'a dit le prix je fais ouais ça fait un peu cher mais donc clairement à 14 euros je l'aurais jamais prise c'est elle est en plus elle est un peu abîmée après c'est peut-être la cote j'en sais rien j'ai jamais vu cette carte si je l'ai vue une fois sur la chaîne d'ocelli saura je crois je sais plus si c'est exactement celle-ci je crois que c'était celle-ci elle est incroyable cette carte je sais pas si j'aurais prise à 14 euros mais du coup bah ça m'a revenu à 2 euros le pirolli je crois que je l'ai deux fois mais je suis pas sûr le déoxys de fantomolon voilà les cartes sont toujours vraiment en super état un autre déoxys et les déoxys comme ça il y en avait une dizaine différents donc j'ai pris celle qui était en meilleur état un dardagnan d'espèce delta ça là n'est pas en super état par contre le abseul voilà ça il m'a fait remarquer que c'était une secrète dans son bouquin c'était la seule secrète et bon elle était vachement abîmée il a dû me la faire au début il voulait me la faire à 3 euros je crois ou 4 euros voilà je l'avais prise de toute façon j'ai tout partait du principe que je les ai eu à 2 euros mais c'est pour vous donner les petites anecdotes petit armado ah voilà je savais bien que je l'avais en reverse voilà elle n'est pas énorme cette carte franchement elle est trop bien là les trucs que vous voyez c'est du scotch en fait il scotch ses pochettes pour pas que ça s'abîme mais la carte elle est vraiment en super état je vais y prendre en 4,50 le millisibule de fantôme au long il vendait ça combien 4 euros ouais ouais il a pris ça à peu près ça un armado de tempête de sable un autre armado c'est gardien du pouvoir je crois un tir nocif d'espèce delta des mollos de team aqua magma charpeto alors celle ci je l'ai prise elle était à 3 euros je crois il n'y a pas le prix pareil je l'ai prise tout simplement parce que je l'avais jamais vu voilà vous me direz dans les commentaires ça m'intéresse beaucoup est ce que vous avez déjà vu cette carte je n'avais jamais vu cette carte je n'avais jamais vu de toute ma vie je ne connaissais pas cette carte c'est fou qu'il y ait des cartes que je connaisse pas encore mais comme je collectionne pas le bloc ex c'est aussi ça mais j'aurais pu l'avoir sur ebay ou quoi je l'ai jamais vu alors est ce qu'elle est rare ou est ce que je suis juste passé à côté je la trouvais tellement belle j'adore charpeto en plus je l'ai pris directement ok ça je l'ai pris parce que ouais ouais elle me faisait de l'oeil voilà elle était dans les 1 euro je crois un zarbi alors les zarbi comme ça je sais pas s'il avait toute la collection c'est possible il en avait énormément peut-être une trentaine ou quarantaine voilà j'ai pris qu'une ou deux voilà parce que c'était quand même à 5 euros la base donc j'ai pris qu'une ou deux si j'avais su que ça allait me revenir à deux euros pièces après j'aurais pris j'aurais peut-être pris plus le deoxys ça c'est oui avec quelques cartes de platine et diamants et perles donc j'en ai pris une voilà c'est en plus le graninac très beau de deoxys une énergie double énergie multicolores de émeraude j'ai prise parce qu'elle est trop belle je pense que c'est une reverse elle est vraiment belle vous avez tous les petits pokéballs et tout incroyable un wagada pareil d'espèce delta que j'avais jamais vu magnifique un ténéfix de phantom holon c'est que des reverse j'ai mélangé les reverse et les holos je me suis porté la tête il ya deux rayquaza comme ça un béquipan de ex deoxys en reverse un démolote force cachée ça c'est la première holo que j'ai prise de bloc ex parce qu'au début je prenais que le wizard et après je me suis dit ouais ça serait dommage de ne pas prendre le bloc ex quand même bon 6 euros quand même en bon état j'ai pris vraiment seul qui me tapait dans l'oeil du bloc ex un antaly très beau de tempête de sable un tortank alors je vous cache la dernière parce que c'est quand même une belle carte un tortank alors celle-là elle était à 50 centimes je crois il m'a dit parce qu'elle est vachement abîmée bon je pouvais pas passer à côté d'un tortank de gagnant de cristal non reverse et la dernière elle était affichée à 22 50 au lieu de 45 et c'est tout un alakazam star voilà donc partir du principe que je l'ai eu à 2 euros 2 euros voilà elle est plutôt pas mal elle est plutôt pas mal l'état en star il avait trois alakazam et deux deux aqualies c'est dommage qu'il n'avait pas des latias latios ou rayquaza j'aurais pris directement j'ai pris un alakazam voilà l'aqualie ça m'intéressait pas du tout alakazam ça me tenter donc j'ai pris celle qui était en meilleur état voilà ça c'était déjà pas mal déjà tout ça c'est c'est pas mal maintenant je vais vous montrer le gros tas voilà je vous ai montré au début le gros tas d'holo wizard je vais prendre un petit paquet je vais vous les montrer c'est assez incroyable je suis tellement content c'est tellement ça que je cherche en brocante voilà je savais que j'en trouverais un des cartes wizard donc c'est pas comme si c'était une bonne surprise mais quand je l'avais vu à la première brocante où j'étais avec mon frère où il m'avait où j'avais pris quatre tortank du coup de celle de base il avait juste un classeur de wizard parce qu'il prend pas beau tout il prend jamais il prend toujours qu'un seul classeur d'ancienne carte parce que les enfants il me dit les cartes à 5 euros ils n'en veulent pas quoi du coup il y a plein 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 de communes c'est pour ça qu'il m'en a pris des communes en plus il était content parce que c'était que des ruptures turbo impact de destin voilà les dernières séries génération tout ça et tout était neuf vu que c'est ouvert par moi même donc ça il était plutôt content et du coup tous ces classeurs là je les avais pas vu la dernière fois et du coup je suis carrément content j'étais vachement surpris allez on enchaîne papillusion du coup d'expédition un monsieur mimi donc il avait plein de holographique édition 1 celle là par exemple il avait en moins il avait en moins 30 ou 40 fois sans mentir j'ai pensé à faire une photo puis j'ai oublié il avait en moins 30 ou 40 fois dans ses albums voilà en édition 1 et en édition 2 donc j'ai pris que les éditions 1 il avait très très peu d'édition 1 il avait beaucoup d'édition 2 un Grothandmorphe d'aquapolis je vous montre les états encore une fois mais bah celle là c'est marqué 9 elle a l'air vraiment neuve en plus donc c'est nickel Grothandmorphe édition 1 2 fossiles j'aurais bien trouvé une qui n'est pas neuve voilà celle-là était à 10,50 voilà les états les états sont vraiment très proches du neuf infaramp édition 1 de néo révélation voilà des néo il n'a pas beaucoup mais c'est dommage d'ailleurs j'aurais aimé en avoir plus mais il y en a quand même pas mal il y en a quand même un petit peu mais de toute façon tout ce qui était holo édition 1 de néo j'ai tout pris même ce qui était édition 2 d'ailleurs j'ai pris toutes les cartes néo c'est pas compliqué qui brillaient en tout cas l'énergie miracle édition 1 de néo destiné alors c'est là au début je me suis tâté parce que je regarde les prix je vois 9 euros je me dis pour une énergie ça pique un peu mais mon avis elle doit être très dur à trouver surtout en édition 1 j'ai bien fait de l'apprendre je pense qu'elle va aller dans ma collection je ne sonne vraiment que le neuf parfaitement neuf mais pas que j'enlève la pochette mais elle a l'air vraiment neuf enfin en tout cas très proche je pense la garder je vais voir je vais voir parce qu'elle est édition 1 et moi je ne collectionne que l'édition 1 donc ça m'intéresse Kikli de Fossil en édition 1 Nostanfer de Néo Révélation en édition 2 un Lanterne d'Aquapolis en holo un Pyroli édition 1 de Jungle en holo de toute façon c'est que des holo donc je ne vais pas vous dire en holo à chaque fois un Hypnomade d'Aquapolis en reverse Articodin de Fossil édition 1 incroyable voilà ça j'ai dû l'avoir pour pas grand chose ah elle n'est pas super celle-là c'est vraiment le pire état qu'on va trouver j'avais pas vu mais je vous le dis j'ai pas vu ça cher donc je n'ai pas hésité encore un Monsieur Mime je lui dis c'est pas trié du tout un Galopat d'Expédition un Melodelph d'Expédition encore un Macbillard pourquoi je l'ai pris celle-là ? 4€ ah oui je l'ai prise à la qualité à 4€ ça je n'aurais jamais dû le prendre bon du coup je l'ai du moins cher mais c'était peut-être parce que c'était les premiers classeurs en fait je ne m'attendais pas voilà il m'a dit qu'il n'allait pas qu'il m'a dit voilà tu regardes les classeurs un par un mais tu reviens pas dessus c'est ce qu'il m'a dit voilà je comprends je comprends parce qu'il savait que ça allait être long du coup c'est peut-être un des premiers classeurs vous allez voir il y a des Aqualys aussi que j'ai pris j'en ai pris 4 ou 5 peut-être même plus je savais que je ne pouvais pas revenir sur les classeurs que ça allait l'embêter du coup c'est peut-être pour ça que je l'ai pris c'est peut-être que c'était les premiers classeurs je ne m'attendais pas qu'il y ait encore d'autres choses Dekabutup c'est édition 1 c'est incroyable ce que je suis en train de vous montrer je suis en train de me rendre compte un Smogogo Obscure elle a été à combien celle-là ? 3€ c'est correct c'est pas faire du siècle mais c'est correct encore un Océrato Obscure comme les autres de tout à l'heure mais cette fois-ci c'est l'Holographique il me semble que je l'ai en édition 1 mais je ne suis pas sûr un Hitnomade encore un Hitnomade mais cette fois-ci holo celle-ci était à 3€ même sans négocier celle-là à 3€ tu la rends directement une holographique de roquette à 3€ surtout dans cet état-là et en Reverse un Crustabri d'Expédition on va mettre ça là, on continue ensuite un Magneton Reverse d'Aquapolis un Galloplat d'Aquapolis en Reverse un Magneton du Set de Base en édition 1 il y avait très peu de Set de Base la même en édition 2 mais le Death de Jungle en édition 2 celle-là il l'avait au moins 60 fois c'est celle qu'il avait le plus avec Kangoo Rex j'ai été choqué c'était assez fou je l'ai pris celle-là parce qu'elle devait être très très peu chère vu l'état encore un Océrapto Obscur un Empiflore un Red Show ah voilà c'est les Aqualies en fait ils étaient à 1,50€ les Aqualies c'était le premier classeur ça j'en suis sûr il y en avait une page complète donc j'en ai pris plein 2 3 4 5 6 et 7 j'en ai pris 7 et j'en ai laissé 2 du coup il y en avait 9 enfin il y en avait plus que ça je crois mais comme je vous dis c'était le premier classeur en fait et si j'avais su qu'il y aurait d'autres classeurs comme ça j'aurais remplacé ces cartes-là par d'autres voilà je suis content mais j'aurais pu en prendre peut-être plus il y en avait tellement que j'avais tellement envie de tout prendre j'avais envie de lui signer un gros chèque là puis de prendre tous les classeurs d'un coup c'est bon en plus ils prenaient pas les chèques donc j'aurais pas pu mais j'étais tellement content enfin bref Euro Carnage Holographique de Jungle édition 1 un funard qui était à 2€ voilà je vous montre 2€ c'est plus que correct et c'est bien ce bonheur là je sais pas si vous vous souvenez mais c'est ce bonheur là qui vendait ses légendes donc les légendes des blocs HS 40€ la carte voilà et il fait des holos comme ça comme le Fagados Obscure à 2€ alors qu'il fait des légendes à 40€ alors que cette carte coûte beaucoup plus que la légende par exemple et du coup je lui ai dit mais vous les vendrez jamais et la dernière fois il m'avait dit oui mais en fait il m'avait menti un peu il m'avait avoué la vérité il m'a dit non il les vendait pas mais s'il mettait à ce prix là les ultras c'est parce que les enfants les ultras ils raffolent de ça c'est un malin un petit peu bon c'est un peu tordu mais c'est un malin et il m'a dit qu'il faisait ça dans le sens où 40€ ça représente 800 cartes communes pour lui à 5 centimes la carte ça fait 800 cartes communes et du coup les enfants qu'ils connaissent ils donnent le numéro aux parents apparemment il y a plein de parents qui le contactent les enfants ramènent toutes leurs communes ils n'ont rien à faire de leurs communes voilà ils ramènent 800 cartes communes et en échange ils ont une ultra voilà et c'est pour ça qu'il les met à 40€ mais sinon il les vend pas à 40€ il les vend pas du tout en fait c'est plus de l'échange en fait et dans ce sens là j'ai compris je me suis dit ah oui d'accord je comprends mieux maintenant mais bon c'est un peu de l'escroquerie mais bon après pourquoi pas c'est donnant donnant donc un flagados obscur de roquette on voit bien avec le petit personnage de roquette derrière qui est sympa un stylix qui est trop trop beau de Neo Genesis que j'ai en 9 édition 1 donc celle-ci par exemple elle est sûre à l'échange un faramp d'expédition voilà je l'avais déjà eu la dernière fois la dernière fois je l'ai vue sauf qu'elle était neuve ma carte celle-là elle est abîmée florizar holo 2 expédition ronflex édition 1 de jungle gros dos édition 1 de jungle ça c'était 7,50€ vous voyez les cartes qui étaient assez chères quand même encore un gros dos édition 1 7,50€ un low class édition 1 voilà c'était 7,50€ les prix en fait les deux là 7 et 7 un spectrum édition 1 de fossiles et un hypnomade d'aquapolis alors je me dis que j'avais eu toutes ces cartes pour 2€ pièce j'ai du mal à m'en remettre quand même alors je mets les meilleures pour la fin il y en a vraiment des grosses à la fin alors un pichu d'expédition mentally holographique d'aquapolis un similar bravers d'aquapolis il y a beaucoup de cartes de toute façon j'ai simple tout ce qui brille tout ce qui était holo d'expédition et aquapolis j'ai tout pris voilà il en reste plus une seule dans le classeur j'ai tout pris c'est pas compliqué un tentacruel un joliflor un octillerie celle-là il l'a fait à combien ? 6€ ouais ça c'était quand même les prix assez élevés des fois un ostenther obscur de Néo Destiny magnifique je passe pas beaucoup de temps sur les cartes mais il y en a beaucoup on est déjà à 25 minutes de vidéo un Faramp un Raychou édition 1 du set de base celle-ci j'ai sauté dessus direct quand je l'ai vue voilà elle est pas en super état elle est pas terrible mais j'avais pas le souvenir de cette carte du tout je l'ai déjà vue mais j'avais pas le souvenir donc c'est une énergie métal holographique de Néogenesis voilà ça claque franchement ça donne un Krabos d'expédition encore un joli fleur d'aquapolis un Papillon d'expédition un magnéton alors ça j'étais très content magnéton holographique de Néo-révélation en édition 1 ça croche un peu mais c'est les pochettes qui crochent voilà à 7,50€ je crois qu'en fait édition 1, édition 2 il m'en a pas parlé une seule fois lui il me parlait plus des revers du bloc ex qui cotait énormément selon lui alors en fait pas vraiment enfin voilà et l'édition 1 en fait c'est l'édition 1 et l'édition 2 elles étaient au même prix les cartes en fait il avait pas confiance de ça donc tant mieux pour moi un Hypnomade celle-ci que je vous ai parlé qui était pas en bon état qui m'a fait à 50 centimes je crois ou 1€ je sais plus donc comme ça apparaît super bien mais derrière il y a un petit K et la carte est assez sale assez mauvais état 150 centimes je crois je sais plus bon bah ça reste une holo de Neogenesis j'ai des prises un long classe édition 1 de fossiles et encore un Spectrum voilà et les meilleures cartes pour la fin il y en a combien il y en a 3 il y en a 6 donc 3 fois la même donc la première et là j'étais grave content un Roigada d'Aquapolis holographique il faut savoir pour ceux qui savent pas hormis les cartes cristal donc Lugan, Nidoking et Hipporoa le Roigada est la carte qui cote le plus de la série Aquapolis en holo les autres non mais en holo c'est la plus recherchée la plus rare voilà pour ceux que ça intéresse moi je l'ai en oeuvre donc celle-ci partira à l'échange elle est plutôt pas mal elle est plutôt en bon état donc je suis très très content de la récupérer ensuite la carte que j'ai en 3 fois bah c'est un peu comme la dernière fois c'est des Tortank voilà je peux pas passer à côté de Tortank et c'est les Tortank obscurs de Roquette alors content oui après être déçu un petit peu parce qu'il y avait aucune édition j'aurais bien voulu l'avoir en édition 1 je l'ai pas en édition 1 donc les prix étaient corrects c'était 9 euros et celle-là c'était 4,50 parce qu'elle était habillée voilà à savoir que je les ai eues du coup à 2 euros les cartes sont vraiment très proches du 9 quand même quand on va bien ça peut faire plaisir à des collectionneurs donc voilà moi je vais pas regarder j'ai déjà cette carte en 9 je la cherche en édition 1 donc celle-là est vraiment pas en super état donc j'étais quand même content après j'étais quand même content ça reste du Tortank obscurs édition 1 euh édition 2 au début j'en prends un puis deux puis il me dit mais tu l'as déjà pris deux fois celle-là parce que du coup après en ce tutoriel parce que j'ai pris la troisième et il me dit il la prends pas tu l'as déjà pris deux fois et je lui dis non non mais il veut la prendre et il me demandait pourquoi donc je lui expliquais je lui ai pas menti je fais bah écoute ça c'est des cartes que je recherche vraiment vraiment activement c'est vraiment ça c'est et ça 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 met mon coeur en joie voilà donc je pourrais en avoir un temps en Ré 20 que je t'en prends dans les 20 voilà ça va partir à l'échange et à la vente je vais pas cacher mais surtout à l'échange voilà ça me permet d'échanger contre d'autres belles cartes et lui s'en foutait de toute façon son but c'était de vendre et il me reste 4 cartes à vous montrer 2 cartes énormes et 2 cartes qu'il m'a offert donc je vais vous montrer ça donc la première celle-là je l'ai prise directement Mentalier Obscur de Neo Destiny voilà elle est pas super bon état mais j'ai dû l'avoir sans son livre elle devait coter 7 euros donc j'ai dû l'avoir à 3,50 à la base le prix normal c'était 3,50 donc voilà j'ai prise directement voilà avant de vous montrer la dernière carte voilà mon seul regret non je vais vous montrer la dernière carte et je vous le dirai après et la dernière carte que j'ai eu à 4,50 et du coup bah ça revenu à 2 euros mais elle était à 4,50 de base le Stylix brillant voilà en fait il faisait des piles les piles à 1 euros les piles à 2 à 3,50 à 4 etc et celle-là j'ai vu qu'il l'a mis sur la pile à 4,50 et je me suis dit what ? ok 4,50 bon bah je vais la prendre voilà elle est pas super état mais elle est quand même pas mal 4,50 euros j'ai pas dit non voilà donc mon seul regret franchement et c'est mon seul regret sur tout ça après peut-être qu'il m'avait pas tout montré peut-être qu'il m'a dit qu'il avait tout pris qu'il a peut-être pas tout pris enfin je sais pas mais je pense qu'il m'a dit vraiment convaincu qu'il avait vraiment tout pris en wizard en tout cas et voilà mon seul regret c'est le premier qu'il y avait qu'une seule brillant voilà et surtout l'édition 2 j'aurais tellement mais alors tellement mais vous pouvez même pas imaginer aimer qu'il est dans les 5 ou 6 autres et donc certains dans l'édition 1 avec tout ce qu'il a voilà j'ai pris qu'une petite partie de ce qu'il avait là c'est ça aurait été vraiment très probable qu'il en ait en édition 1 voilà c'est dommage surtout Dracofeu j'aurais bien voulu même Magica, Pléviator tout ça bon bah dommage il y en a vécu une j'ai prise et surtout mon énorme regret je tournais les pages je vous dis il y avait plus de 3000 cartes enfin 8 classeurs donc c'était long à tourner et à chaque fois que je tournais les pages je me disais je priais pour voir Noctali de Neo Discovery que ce soit en édition 1 ou en édition 2 bon je préfère l'édition 1 évidemment je priais et je suis pas tombé dessus je suis vachement déçu quoi je suis vachement déçu je suis tombé sur le Montaigne Obscur mais je suis pas tombé sur le Noctali c'est vrai qu'à la fin j'en parlais j'étais avec mon frangin avec mon frère à ce moment là à la fin mon frère elle connait pas les cartes mais je lui disais c'est vraiment dommage quoi j'y croyais vraiment je me disais vraiment ça y est le Noctali il va tomber et en fait il est pas tombé mais bon je suis quand même content et puis du coup j'avais trouvé 2 autres cartes dans tout ça et en fait les cartes où il n'y avait pas le prix ils m'annonçaient le prix une par une et je disais oui ou non donc il y avait celle-ci alors je l'ai prise parce que je l'avais jamais vu je pense que cette carte n'existe pas en français donc c'est un chuchemur promo 19 voilà pas une carte qui a une grosse valeur je suppose qu'elle doit coter dans les 3-4 euros un truc comme dans le genre voilà il m'avait fait de l'oeil et il me dit celle-là 10 euros je lui dis ah non celle-là je l'apprends pas donc voilà je vais vous dire pourquoi elle est là maintenant hop et l'autre c'était une carte du bloc X qui est magnifique le Rayquaza Reverse des mondes voilà qui est en bon état voilà elle est en état correct de bon on va dire et celle-là il m'annonce aller coter 40 et du coup il l'a fait à 20 ce qui est d'occasion il me dit celle-là à 20 et je lui dis non non il était déjà en train de la reposer il savait que j'allais pas la prendre 20 euros ça non c'est pas possible et du coup ces deux petites cartes là j'avais fini je sors mes 300 euros j'étais très triste enfin content et très triste en même temps de lâcher autant d'argent et euh ouais ça fait mal ça fait mal parce que du coup il va falloir que je me refasse parce que je sais pas comment je vais faire pour les prochaines brocantes sinon euh voilà bref c'est mon problème et tout à la fin voilà je commence à sortir tout puis il me balance les cartes comme ça il me dit allez ça c'est cadeau hop ah je fais ah bah d'accord à la base il en voulait 30 euros et du coup cadeau très sympa en même temps tout ce que j'avais pris c'était sympa de les offrir mais il était pas obligé surtout que j'ai eu des grosses cristaux donc voilà voilà donc pour tout ce que j'ai trouvé dans cette brocante donc rien d'autre par contre oui du coup pour la brocante en elle-même zéro carte voilà non j'ai trouvé Nolo je sais même pas où aller à 20 centimes je sais même pas où aller je sais pas je sais juste que c'était un dard d'oragnan du bloc ex qui était sympathique mais sans plus il y avait rien pourtant 500 explosants mais j'ai rien trouvé enfin si j'ai trouvé des livres pour mon fils euh j'ai trouvé un jeu d'échec Dragon Ball que je vous avais déjà montré dans un précédent vide grenier autour de vide grenier l'année dernière je l'ai juste pris il est défoncé le truc mais il était à 1 euro je l'ai juste pris parce qu'il manquait une pièce dans mon jeu d'échec à moi donc je vais juste mettre la pièce dedans et puis je déchec je sais pas ce que je vais en foutre mais ce que je vais en faire j'ai essayé de parler poliment mais voilà donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu voilà ça me tenait vraiment au coeur de vous démontrer c'est assez incroyable voilà vous me direz en commentaire ce que vous en pensez grosso modo j'en ai eu pour 430 euros bon avec mes communes du coup j'en ai eu pour 300 même à 430 euros ça fait un peu moins de 3 euros la carte c'est incroyable je suis j'ai jamais été aussi content après un retour de brocante je peux vous dire qu'après j'étais bien bien content sachant que j'ai toujours son numéro et que dès que j'accumule au moins 5000 communes on va dire 5000 communes ça correspond à 200 combien ça fait ? je suis nul en calcul comme ça 5000 communes ça fait 250 euros ouais 250 euros voilà dès que j'ai 5000 communes j'ai 250 euros de crédit chez lui on va dire je rentre dans ses classeurs il n'y a pas de problème voilà sachant que là j'ai pris toutes les cartes édition 1 il n'y en a plus une seule en holographique en tout cas et j'ai pris tout ce qui me semblait le mieux après il reste beaucoup d'holo de wizards etc mais il n'y a plus d'aquapolis il n'y a plus d'expédition il n'y a plus d'édition 1 donc la prochaine fois je pourrai en prendre beaucoup plus beaucoup moins cher je pense mais voilà je vais arrêter de parler dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé est-ce que ça vous a rendu fou est-ce que vous trouvez ça trop cher etc n'hésitez pas à me laisser votre sentiment là-dessus il y a beaucoup beaucoup de cartes qui sont à l'échange ou à la vente franchement je ne pense pas en vendre beaucoup je pense surtout les échanger voilà je cherche des boosters ex scellés des boosters wizards scellés des cartes édition 1 wizards holographiques en bon état ou neuf neuf c'est mieux quand même pour moi je cherche beaucoup de choses donc n'hésitez pas n'hésitez surtout pas il n'y a pas de problème je dirai vos commentaires et j'y répondrai dites moi de votre côté ce que vous avez trouvé et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien bye bye ciao ciao